Hello les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va pouvoir analyser quelles sont les pièces d'été que l'on va pouvoir garder en automne. Vous le savez, dans cette démarche d'essayer de toujours consommer un petit peu moins et un petit peu mieux, je trouve que c'est très important d'avoir des pièces intemporelles, mais aussi des pièces qui peuvent se porter au fil des saisons. Et lorsque j'achète une nouvelle pièce, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit valable sur deux, voire sur trois saisons. Et ça, c'est assez important et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc, on va voir tout de suite, sans plus tarder, quelles sont les pièces que l'on a portées cet été, que l'on va pouvoir reporter en automne, voire un petit peu plus loin. C'est parti ! Je vais commencer par le fameux Basique de chez Basique, le T-shirt ou alors le débardeur, comme celui que je porte. C'est une pièce que l'on voit en été, c'est une pièce dont je suis absolument certaine, vous avez toutes dans votre dressing. Et on va pouvoir la garder en automne en y ajoutant tout simplement un blazer ou en y ajoutant un gilet. Comme ça, s'il fait un petit peu frais en matinée ou en fin de journée, on est couverte, mais on peut aussi retirer ce qu'on a par-dessus, si toutefois les températures se radoucissent. Ce sont des pièces qui, pour moi, sont très importantes parce que vous pouvez les porter au printemps, toujours de la même manière, avec un blazer ou un gilet, en été seul et en automne, toujours avec un blazer, un gilet, voire un trench, si toutefois vous avez peur qu'il goûte un petit peu ou avec un petit gilet sous le trench. Ce sont des pièces qui sont vraiment assez versatiles et que vous pouvez porter en toute saison. Je continue avec la petite robe et je parle de la petite robe en coton, par exemple, ou en viscose, ou en espèce de soie. Et non pas la robe en lin qui sera beaucoup trop légère. On part sur les robes qui sont beaucoup moins transparentes et qui se froissent moins facilement. La robe, ça va être très sympa si vous souhaitez y ajouter, comme je vous l'avais déjà présenté, un t-shirt en dessous ou avec un perfecto ou avec un gilet, une petite paire de boots. Et vous voilà complètement habillé en tenue d'automne avec votre robe d'été. Donc n'hésitez pas à choisir évidemment les robes qui ont le moins de motifs possibles. Dès lors que vous mettez des fleurs sur votre robe, ce sont des robes qui sont estivales, uniquement printemps-été. Mais si vous avez des robes dans les tons bleus, dans les tons gris, par exemple, toutes unies, vous allez pouvoir la reporter et la recycler pour l'automne de la même manière que le t-shirt et le débardeur. Je continue avec le jean blanc que l'on a pu porter en été, fin de journée ou si comme moi vous avez eu un été à 19 degrés sur Paris pour cette fin d'été. Vous pouvez le porter avec une paire de boots, avec une paire de baskets, avec des bottines en dessous, une veste par-dessus, avec un perfecto. Peu importe, à partir du moment où il ne pleut pas votre jean blanc de l'été, vous pouvez continuer à le porter en automne. Et c'est une pièce évidemment que l'on peut également porter au printemps. Donc c'est une pièce qui va venir nous faire trois saisons, sauf en cas de forte chaleur bien sûr. Et c'est vraiment une pièce que l'on peut reporter au fil des saisons. Je continue avec la chemise et cette fois-ci je parle bien de la chemise en lin. Évidemment si vous avez des chemises blanches en soie, en coton, etc. Vous pouvez les porter en automne. Mais là on parle vraiment de ces pièces d'été. Et là cette fois-ci, la chemise en lin, vous pouvez. Il vous suffit de mettre un petit débardeur en dessous et de venir mettre un pull au-dessus tout simplement de vos épaules s'il fait encore un petit peu chaud. Enfiler votre pull s'il fait un petit peu plus frais. Ou venir mettre un gilet par-dessus et vous viendrez transformer votre pièce d'été en pièce d'automne. Et bien évidemment elle fonctionnera également en hiver. Sauf s'il fait extrêmement froid, exit la pièce en lin et on passe sur une pièce coton ou alors en version soie. Mais la chemise blanche en lin, c'est vraiment une pièce siglée été que vous pouvez tout à fait reporter en automne. Mais également au printemps. On continue avec la jupe. Bien sûr que votre petite jupe, tant qu'elle n'est pas à fleurs et donc siglée été, vous pouvez continuer de la porter en automne. A condition qu'elle ne soit pas transparente ou trop légère. Donc une jupe en viscose, une jupe en soie, etc. Vous pouvez les reporter en automne. Et si vous l'ajustez avec une petite paire de chunky boots, une jolie paire de boots, vous pouvez vraiment rendre son côté très chic en une pièce très casual. Et si au contraire vous mettez une petite paire de bottines à talons, vous pouvez garder le côté chic de votre jupe. Et moi je trouve ça vraiment très intéressant. C'est également une pièce que vous pourrez reporter tout simplement avec une petite paire de baskets au printemps. Ou encore en automne si vous mettez un petit collant en dessous. On continue avec la paire de baskets blanches que l'on a beaucoup vu cet été. Car c'est une paire de chaussures qui ne se démode jamais et ce peu importe la saison. La paire de baskets blanches se porte tout le temps à condition évidemment qu'elle soit en cuir pour pouvoir continuer à la porter tout au long de l'année et même sous la pluie. Évidemment je ne parle pas de la paire par exemple de Converse ou de Vans qui elles ne seront réservées que pour le printemps et l'été. Je parle vraiment de la paire de baskets en cuir qui va venir mettre une petite touche de lumière à votre look et qui s'accommode parfaitement avec l'automne. Si vous me suivez sur Instagram forcément la paire de lunettes pour moi c'est un incontournable de toute l'année. A partir du moment où il y a le moindre rayon de soleil je protège mes yeux avec une paire de lunettes. lunettes. C'est un accessoire qui est chic, c'est un accessoire qui est classe, c'est un accessoire qui vient vraiment habiller toute une tenue. Et même si vous êtes habillé en total basique mais vraiment de manière très très simple vous avez toujours un côté très élégant avec la paire de lunettes. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours ma paire de lunettes avec moi. A partir du moment où il ne pleut pas et où il y a le moindre petit rayon susceptible de traverser j'ai toujours ma paire de lunettes sur moi. Huitième et dernière pièce, portez son pantalon en toile, son pantalon léger. Une paire de bottes en dessous, une paire de bottines en dessous, une paire de baskets en dessous et vous êtes tout de suite habillé. C'est chic, c'est élégant et c'est toujours quelque chose qui peut se porter. Si vous avez peur d'avoir un petit peu froid ou s'il fait frais, une petite paire de collants vraiment très très légère va venir tout simplement vous donner un petit peu plus chaud. Et ça c'est vraiment une pièce que vous pouvez porter encore une fois au printemps, en été et en automne. Donc c'est une pièce qu'il ne faut vraiment vraiment pas négliger les vies. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère surtout avoir continué de vous donner des idées pour vous habiller même en automne, même si c'est une saison qui n'est pas vraiment facile mais qui arrive à grands pas. Vous allez pouvoir trouver des petits looks à mettre. Ce n'est pas une raison pour squeezer ces vêtements d'été. Il y a encore quelques pièces qu'on peut continuer à porter pour venir donner un petit peu de chaleur à sa tenue. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt et belle rentrée à toutes. Salut !